bonjour nous sommes le jeudi 22 août 2024 et le sujet sera ce moniteur 55 pouces gigabyte s 55 u actuellement il est en promotion il est à 439 euros au lieu de 659 euros et déjà une bonne partie des stocks ce sont partis se sont écoulés et nous allons voir ensemble les specs de ce moniteur et pourquoi c'est un très bon plan n'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high tech ainsi que les bons plans également sur mon twitter alors s 55 u 55 c'est les premiers chiffres c'est pour la taille la diagonale de l'écran 1 pouces et 2,54 cm 50 pouces c'est pile poil 127 cm de diagonale 55 c'est 137 138 cm de diagonale la différence avec un téléviseur c'est que un téléviseur possède un tuner alors que celui là il n'en possède pas et donc ça reste un moniteur bien évidemment si du 4k ici esthétiquement c'est réussi puisque il n'y a pas de cadres comme sur la majorité des téléviseurs ou des moniteurs de nos jours le cadre est enlevé sur trois côtés sur quatre il a la technologie qd qd c'est pour quantum dot c'est un film nanométrique qui a posé sur la matrice et qui permet d'étendre la zone colorimétrique reproduite par le moniteur ici vous avez un très bon taux de 96% de la zone colorimétrique dcp3 c'est une norme zone colorimétrique qui est associé au cinéma avec le hdr vous avez de très belles images la matrice c'est du 10 bits c'est à dire 1,07 milliard de couleurs vous avez les hdmi 2.1 et un taux de fréquence de 120 hertz natif donc 4k quantum dot qd hdmi 2.1 avec tout ce qui va avec c'est à dire vrr variable refresh rate et allm c'est pour automatique low input c'est le temps de réponse entre les commandes à la manette et l'affichage à l'écran et ea rc c'est audio return control c'est quand vous branchez par exemple un un ampli avec votre système 5.1 ça renvoie le leçon sur les enceintes la zone colorimétrique comme je disais 96% grâce à la technologie quantum dot au delà 95% c'est d'un très bon très bon écran au niveau des hdr high dynamic range ça permet d'avoir des images de bien meilleure qualité au niveau de la luminosité du contraste des détails et des couleurs vous avez le hdr 10 le hdr 10 plus hlg qui est le hdr diffusé par les télévisions et le dolby vision iq c'est en fonction de du capteur de luminosité ambiante ça ça adapte l'image en fonction de la luminosité de votre salon ou pièce où vous êtes hd audio dolby vision atmos dts hd les dernières normes entertainment divertissement que ce soit le streaming sur les plateformes ou les consoles de jeu une nouvelle génération et en plus de cela vous avez le falde f a l d pour full arrêt local dimming c'est le rétro éclairage qui se trouve à l'arrière de la matrice comme vous pouvez le voir ici il y à 132 zones full arrêt c'est plein 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 zonage local localement et dimming ça diminue ou augmente la luminosité en fonction de l'image que vous avez à l'écran là où ce sera noir ce sera éteint et là où c'est très lumineux ce sera au maximum et bien sûr il ya les nuances ici vous avez les consoles nouvelle génération xbox series x et p5 avec le vrr variable refresh rate ici et à l l m pour auto low latency mode c'est pour c'est un mode automatique de de basse latence pour avoir des images une réaction au la plus instantanée possible le streaming bien évidemment avec toutes les plateformes qui offrent et des films en hdr ce sera bien bien plus beau que sans cette technologie là hdr 10 plus dolby vision eq dts hd dolby atmos il y à deux haut parleurs 10 watts bon si c'est le minimum mais vous avez à l'arrière un une prise optique pour connecter un un système 5.1 par exemple ici vous avez différentes technologies de gigabyte pour avoir des images de très bonne qualité vous avez le rédicteur picture noise reduction c'est à dire réduction du bruit numérique built-in comme comme cast et ok google avec l'assistant google ici à l'arrière vous avez la possibilité d'accrocher votre moniteur à un mur avec la technologie vesa c'est du 400 mm par 300 vous avez également bien évidemment low blue light c'est pour une réduction de la lumière bleue qui est nocive à l'oeil humain et là support for wall mount pour accrocher à votre mur en 400 300 ici vous avez la connectique ça commence par un usb 3.0 c'est assez rare de trouver ça sur des des moniteurs ou des téléviseurs en général il préfère mettre du 2.0 d'autres 3.0 vous avez deux hdmi 2.0 un hdmi 2.1 avec technologie ea rc pour audio return control pour avoir un retour du son sur les sur les enceintes de votre système 5.1 et un autre 2.1 donc vous avez deux hdmi 2.1 et deux hdmi 2.0 donc 4 hdmi en tout ici à l'arrière vous avez un port ethernet une prise optique fibre optique pour justement le son connecté à votre système 5.1 et des ports serial port service port également la prise casque et un autre usb 2.0 si vous avez la télécommande avec toutes les commandes également le contrôle vocal netflix youtube prime vidéo google play les raccourcis un récapulatif des des specs de ce moniteur 54,6 pouces exactement en 55 pouces avec zone colorimétrique reproduite à 96% en ce qui concerne dcpi 3 140% srgb 4k au niveau de la luminosité type c'est du 500 candela mètre carré donc une bonne luminosité et ça peut monter jusqu'à 1500 en pique une dalle 10 bits pour 1,07 milliards de couleurs reproduites le temps de réponse 2 millisecondes au minimum et en average c'est à dire la moyenne c'est 5 millisecondes la dalle 120 hertz bien évidemment vous avez les technologies free sync premium les hdr dolby vision hdr 10 hdr 10 plus hlg et si la récapulatif des connectiques 2 hdmi 2.1 2 hdmi 2.0 un usb 3.2 gène 1 c'est à dire 3.0 et hdmi 2.0 un casque une prise de casque une prise ethernet vous avez également le wifi en 2,4 et 5 ghz et le bluetooth au niveau des haut parleurs comme je vous le disais c'est du 2 x 10 watts vous avez également une sortie digital audio output c'est à dire fibre optique light sensor un capteur de luminosité ambiante l'os c'est de l'android avec google assistant et tout ça pour actuellement 439 euros au lieu de 659 et si vous avez différents points de vue esthétique réussie puisqu'il n'y a pas de cadre à l'arrière toute la connectique vous pouvez soit l'accrocher au mur soit le poser sur votre meuble télé à votre convenance et donc c'est du 55 pouces soit environ 137-138 cm de diagonale merci pour votre écoute n'oubliez pas de mettre un j'aime un commentaire de partager et de vous abonner à la chaîne à la prochaine fois Merci.